Salut les amis, bienvenue sur RTS, bienvenue sur notre page YouTube, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, mais on se retrouve, on est là et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je sais qu'en ce moment, si vous avez des enfants, à tous les coups, on vous demande d'aller au ciné et ça ne m'étonne pas parce que ça y est, il est là, le nouveau film de la Patpatrouille, il est de retour. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le sud, on vous fait gagner des places toute la semaine sur l'antenne d'RTS, on va parler de ce film dans quelques instants avec celui qui fait la voix du personnage le plus connu de la Patpatrouille. Non, ce n'est pas un chien, je parle de Ryder, ça fait une dizaine d'années qu'il fait sa voix et on va le rencontrer tout de suite. Là, vous êtes en train de vous dire, mais il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il ressemble à Ryder ? Réponse tout de suite, les amis en fil, à Paris, retrouvez Alexandre Nguyen. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ! J'aime bien ce moment parce que là, je suis sûr que les gens, ils sont en train d'analyser, tu vois, ce qu'il lui ressemble. C'est ça, de se dire comment il lui ressemble. J'ai les mêmes joues, allez. C'est vrai, les cheveux aussi, ça peut le faire, ça peut le faire. C'est ça. Bon, du coup, pour commencer l'émission, en fait, on va parler de ce film. J'imagine que tu l'as vu, toi, avant les autres. Ouais, bah oui. Ouais. Forcément, je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu une bonne partie, je pense, les trois quarts du film, quasiment. Alors, écoute, t'es le meilleur ambassadeur pour nous présenter le film. Ça parle de quoi ? C'est ça. Ah, je ne peux pas dire. À peu près. Il faut que les gens aillent au cinéma. À peu près. À peu près. À peu près. Bon, on va dire que le tout premier se concentrait énormément sur Chase, à la base, sur son histoire. Là, on va se concentrer un peu plus sur Stella. Ok. Et du coup, ça va être un moment de leur carrière, on va dire, où tout d'un coup, il va y avoir de nouveaux événements, notamment des pouvoirs qu'il y avait déjà dans la série. Et là, ça s'axé un peu plus sur le fait que Stella a envie de... Voilà, de... Comment je peux dire ça ? De se montrer, de sortir un peu du lot par rapport à tous les chiens, parce que c'est la plus petite. C'est la seule fille en plus de l'équipe. Et puis, il va y avoir quelques méchants, quelques rebondissements qui vont faire qu'elle va pouvoir briller. Et non, franchement, le film est vraiment super et vraiment cool. Moi, je suis assez fan de la licence cinéma, pour le coup. Je la trouve vraiment mortelle. Je trouve que les... En plus, les effets spéciaux, l'image sont vraiment excellents. Et je pense que les gens vont bien s'amuser dessus, à mon avis. Mais c'est vrai que déjà, le premier, si vous l'avez vu chez vous, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes images. C'est carrément... Ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Ah, mais carrément. Carrément. Je pense qu'il y a une grosse différence de budget aussi. Ouais, bah oui. Parce que les chiens, ils ont de la fourrure. C'est ça. Il y a de la vraie fumée, des vrais effets spéciaux. La 3D, elle est beaucoup plus réaliste. Là où, à la télé, c'est un peu plus, on va dire, accessible pour le grand public. Ça fait un peu plus de 10 ans que tu fais la voix de Ryder, c'est ça ? Un petit peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans ? Ouais. Mais là, on attaque la 10e session. Environ 10 ans. Ouais, c'est ça. Tu connaissais ou pas avant ? Tu en avais entendu parler ? Parce que j'imagine que c'est sorti aux Etats-Unis, peut-être un peu en décalage. Non, je sais même pas si c'est sorti avant du coup. Je pense que tout est sorti vraiment en même temps. Ok. Je pense que ça a bien mis, on va dire, bien 3 ans avant de devenir un peu genre le truc que la pâte patrouille est avant de voir tous les gamins avec des snacks Stella, Marcus et tout. C'est ça. Mais non, je pense que c'est une série qui est vraiment, moi ce que j'appelle les séries marketing, qui sont surtout faites pour faire du jouet et du produit dérivé à fond. Comment tu t'es retrouvé dans cette série ? Comment ça s'est passé la première fois qu'on t'a demandé de venir doubler de Ryder, tu te rappelles ? Vraiment, comme n'importe quel casting, vraiment on t'appelle, on te dit, j'ai un essai pour toi sur un petit dessin animé vachement choupi. Est-ce que ça te dit de venir les passer ? Je fais, bon, ouais, carrément. Puis voilà, en fait, tout simplement. C'est vraiment standard, quoi. Ok. C'est quoi les codes, les choses qu'on te demande ? Enfin, quand tu commences le premier doublage de Ryder, est-ce qu'on t'aiguille un petit peu ? On te donne une présentation du personnage, on te dit 2-3 trucs, on te demande quoi ? En vrai, notre travail à nous, et puis c'est valable pour tous les projets sur lesquels on travaille en doublage, c'est qu'on est vraiment en copie conforme de ce qui se fait en anglais. On nous pitche un peu l'histoire, un peu le truc global, mais en vrai, pas de patrouille. Si tu regardes, c'est souvent la même thématique, il y a une même structure au fur et à mesure des épisodes, et ça ne change pas énormément. Donc en vrai, on fait le pitch global, c'est une équipe avec des chiens, et puis il y a des petits problèmes dans la Grande Vallée, et la patrouille intervient. C'est aussi simple que ça. Donc après, au fur et à mesure, tu affines ton personnage au fur et à mesure des années. Quand ça fait 10 ans qu'on fait un personnage comme ça, on parlera des autres, parce qu'il y en a plein d'autres, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train d'analyser ta voix et de dire, mais j'ai entendu quelque part, oui, il y a de grandes chances. Mais là, on se focalise un peu sur Ryder. Quand on fait 10 ans comme ça, un même personnage, est-ce qu'on s'y attache un peu ? Bah ouais, franchement, ouais, d'une certaine manière, ouais. C'est vrai que, tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvé dans le cas où il ne nous avait pas repris pour un jeu vidéo, et sur le coup, je m'étais dit, ah merde, pour une fois, je le perds sur un projet. Donc ouais, tu t'y attaches, forcément. D'une certaine manière, tu t'y attaches. Quand on t'entend parler, là, on n'a pas tout de suite. Alors je t'avoue que j'ai regardé d'autres vidéos, j'ai essayé d'analyser. Franchement, j'ai même fait le test avec mon fils qui a 5 ans, en fait. Et quand il t'entend parler comme ça, forcément, on n'a pas la voix de Ryder qui nous vient tout de suite, tu vois, à part si on creuse un peu. Mais ça veut dire qu'il y a un travail de voix qui est fait dessus un petit peu. Ouais, je serre mon larynx, en fait. C'est-à-dire que je parle comme ça, et puis d'un coup, oui, bonjour, ici Ryder de la Patrouille, comment ça va ? C'est un peu comme ce que font tous les comédiens qui ont des voix assez ouf dans le dessin animé. Je ne sais pas, tu contractes ta gorge ou tu mets ta voix ou ta langue d'une certaine manière qui fait que ça te change la voix. Après, moi, je n'ai pas une voix hyper lourde. Donc ça va, ce n'est pas un trop gros effort pour moi. Et ça ne fait pas mal à force. Déjà, comment ça se passe ? Non, ce n'est pas dangereux pour la voix de passer son temps ? Non, 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 non. Non, non, ça s'entraîne, quoi. C'est un peu comme un muscle. Ce n'est pas vraiment un muscle, mais en vrai, c'est... Moi, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu... On m'a toujours demandé de faire des plus jeunes que moi. Donc très souvent, il fallait que je me rajeunisse un peu. Et du coup, à force de faire travailler les cordes vocales, elles ont une latitude en termes d'aigu grave qui est vachement importante. Juste si vous doutez, chez vous, je vous assure, c'est bien lui. On fait juste un petit test pour les gens. Et après, on va parler du travail de doublage. La phrase la plus connue de Ryder, c'est quoi ? C'est... Aucune mission n'est trop dure, car RTS, il assure ! Voilà, on l'a ! Et avec ta voix normale, ça donne quoi ? Aucune mission n'est trop dure, car RTS, il assure ! C'est pas pareil, c'est moins convaincant, je suis d'accord. C'est encore autre chose, quoi. Je suis d'accord. Comment ça se passe concrètement quand on enregistre comme ça pour la Pat Patrouille, tu enregistres un épisode en une après-midi, en une heure ? Enfin, en fait, j'ai aucune notion. Donc, comment ça se passe ? Que t'en fais plusieurs à la suite ? Ouais, j'en fais plusieurs. En vrai, on fait cinq épisodes. Je fais cinq épisodes en une demi-journée à peu près. Donc, cinq épisodes de 20 minutes. Donc, ça fait genre 100 minutes. Ça fait moins de deux heures, quoi. Moins de deux heures ? Une heure quarante. Une heure quarante de programme en une demi-journée. Mais sachant que moi, je ne suis pas tout le temps, tout du long des épisodes, quoi. Ok. Il y a des épisodes où, par exemple, je vais être là au début, je vais être à la fin. Donc, ça dépend du lignage qu'il y a. Et t'es pas avec les autres qui doublent les personnages, en fait ? Non, non. C'est très rare qu'on se retrouve tous ensemble. Pour ceux qui connaissent pas... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, c'est très rare de se retrouver ensemble sur ce genre de programme parce qu'on est souvent obligé de faire ce qu'on appelle des pistes. C'est-à-dire enregistrer les uns après les autres parce qu'il y a trop de chevauchements. C'est-à-dire que les phrases, on se marche dessus quand on parle. Et du coup, ça, leur mix, généralement, ils n'aiment pas trop ça. Et du coup, on enregistre les uns après les autres. Et voilà, c'est tout. Vous vous connaissez quand même ? Deux. Ah oui, tout. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. J'allais dire, t'as-à-dire, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais vu un travail, il y en a peut-être parmi vous qui savent pas comment ça se passe, tu peux nous résumer de la manière la plus simple ? En fait, vous êtes... Enfin, il y a des termes, donc je vais pas essayer de le faire, mais vous êtes devant un écran, un peu comme un karaoké. C'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Le A, mais c'est totalement ça. Et après, il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous dit oui, non, on l'a refait ou... Bah, en fait, globalement, on a l'image, on a ce qu'on appelle une bande rythmo qui fait un peu office de ligne de karaoké, entre guillemets, et qui défile. Ok. Et en fait, on a une barre tout à gauche quand on lit, et cette barre, elle représente le moment où on doit parler. Généralement, on regarde la boucle, la boucle qui représente à peu près une minute de programme, on la regarde une fois, histoire de voir ce qui se passe et de mémoriser un peu les intentions, et après, on y va et on le fait, et là, on est dirigé par le directeur de plateau qui nous dit si, oui ou non, on est dedans, ou si, au contraire, on est complètement à côté. L'ingénieur du son, s'il intervient, si on n'est pas assez fort, si on est trop fort, si on doit tricher un petit peu, voilà. Et qui nous aide beaucoup, notamment moi, beaucoup, quand je suis trop court, quand je lis mes phrases trop rapidement, et justement trop lentement. Dans quelques instants, on va parler de tous tes autres rôles, mais juste avant ça, par rapport à la patte patrouille, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Parce qu'on le sait que c'est un phénomène de dingue, bien sûr, pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Ça t'est déjà arrivé que, je sais pas, il y a des anecdotes incroyables d'un gamin que tu croises ou quoi, qui te reconnaît comme ça, direct ? Non, c'est jamais arrivé. Jamais arrivé ? Non, 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 je m'amuse des fois, quand on est en vacances avec ma femme, d'ailleurs, ça la saoule, mais des fois, quand je croise des gamins avec des trucs de la patte patrouille, je les vois, ils se barrent et je fais, oui, bonjour, ici Ryder ! Et puis, tu sais, je les vois tous se retourner comme ça, et ils cherchent du regard en se disant, mais qu'est-ce que c'est ? Les parents, eux, ils m'ont repéré, du coup, ils se marrent. Mais sinon, non, les enfants, il y a no way, no way, ils réussissent à repérer le truc tout de suite. T'as des enfants ou pas, toi ? Je viens d'avoir une fille. D'accord. Donc, elle est toute petite encore. Ok, donc, on n'y est pas, il n'y a pas de question de papa, fais-moi la voix de Ryder toute la journée. Ça va venir, je te rassure. Ça va venir. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que ce rôle-là, des rôles, il y en a eu plein, il y en a eu pour des pubs, il y en a eu pour du ciné, pour des séries, pour des animés. On regarde justement un petit condensé de toutes ces voix dans lesquelles on se retrouve. Regardez. Tu restes et tu poses tes fesses. Papa, je ne sais pas, fais quelque chose. Que ceux qui autour de cette table croient que je peux obliger votre mère à faire quoi que ce soit, lèvent la main. Arrêtez, arrêtez que personne ne bouge. Un jour, tout le monde connaîtra. Ivar le désosser. Quand j'y pense, c'est vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que je voyage à tes côtés. Donc il y a un peu de tout, il y a du ciné. Dans le ciné, par exemple, il y avait, j'ai noté, Eric Yorkey dans Twilight, Mino dans le labyrinthe, Justin, Justin, ou Justin, je ne sais pas comment on dit dans Harry Potter, mais il y a eu pas mal de petits rôles. Ah, Justin. Justin. American Pie No Limit, Alvin et les Shitmunks 2, Fast and Furious 4, Paranormal Activité 2, Ant-Man et la Game, Mulan le film où tu faisais cliquer, et même un second rôle dans le dernier Avatar. En dessin animé, Pokémon, Shrek le 3ème, La Fée Clochette et bien d'autres. Niveau série, t'as commencé, enfin t'as commencé, en tout cas au tout début, quand t'étais enfant, il y avait Preston Scavo dans Desperate Housewives. Junior dans Ma Famille d'abord, ça y a eu pas mal d'épisodes. Scott McCall dans Teen Wolf, Yvan le désossé dans Viking. Ivar. Ivar le désossé. Ivar le désossé dans Viking, ça prouve que j'ai pas vu la série, tu vois. Victor Tan dans SWAT, Stevie dans Malcolm, il y a eu aussi des seconds rôles dans Vampire Diaries, Supernatural, Power Rangers, Newport Beach, Les Experts, Kalyx Y, en fait il y a quasiment toutes les séries qu'on peut voir en télé, c'est un truc de fou. Il y a aussi eu des pubs, des jeux vidéo dont Final Fantasy XV. Bref, c'est lequel dont on te parle le plus ? Très souvent, Scott McCall de Teen Wolf, très souvent, et Ivar le désossé de Viking. Ok, pourquoi ? Parce que c'est peut-être ta voix est plus reconnaissable par rapport à ça ? Non, c'est que je pense que ça a marqué quelques personnes, même une génération, principalement des jeunes filles du coup, qui avaient, ça me fait marrer souvent qu'on vient de me voir, en me disant « ouais, t'as bercé mon enfance », tu fais « ah, d'accord déjà, je suis si vieux que ça ». Mais c'est vrai que Teen Wolf, énormément, il y a beaucoup de gens qui viennent m'envoyer des messages pour me demander des dédicaces ou des trucs par rapport à cette série, parce que les gens ont adoré ce truc-là. C'est marrant parce que les dédicaces qu'on peut demander à une voix, alors oui, j'imagine que tu fais des dédicaces avec une photo et tout, mais c'est une dédicace sonore qu'on a envie d'avoir, en fait. Ouais, c'est ça, ils ont envie d'avoir des bocaux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc t'es « hey, salut Jessica, c'est Scott McCall de Teen Wolf, bienvenue dans la meute », c'est que des trucs comme ça, quoi. Mais c'est comme Rider de Patte-Patrouille, tu vois, on me demande énormément des messages pour les enfants, pour des anniversaires, et les enfants, ils adorent ça, quoi. J'ai vu que t'avais fait un truc il n'y a pas longtemps sur Rider où tu faisais limite pour Noël, tu leur envoyais un truc, j'ai vu que t'avais enregistré un truc, le truc c'est limite si ça cartonne pas plus que le Père Noël, en fait. Ouais, non, mais c'est clair, sur TikTok j'avais fait ça, ouais. Ouais, les gens, ils avaient plutôt bien kiffé, bah c'était cool, c'était un peu genre pour faire le petit cadeau de Noël en disant, bah vas-y, écoutez ça à ton gamin, comme ça il peut raconter à Rider ce qu'il a eu comme cadeau de Noël et comment s'est passé les fêtes pour lui, quoi. Et là, autant vous dire que votre gamin, si le Père Noël lui dit d'être sage, il s'en fout royalement. Par contre, si c'est Rider, là ça marche direct. C'est qui le personnage ? Rejoindre la Pâte Patrouille, sois sage. Voilà, c'est ça. Et là, ils sont tous à fond, mais après, ils te demandent comment la rejoindre aussi, c'est ça le problème. Ouais, ouais, c'est ça. C'est qui que t'as doublé plus longtemps dans tout ça ? Euh... Sur la durée ? Honnêtement, j'ai envie de dire une autre série, du coup, j'ai doublé pendant dix ans, c'était Amour, Glorie, Beauté. Dix ans ? Ouais, plus de dix ans, je l'ai commencé à... J'avais genre vingt-trois ans, et il faisait partie des rôles principaux, et j'ai quitté la série quand j'ai... en 2019. Ok. Donc ouais, c'est ça. Presque dix ans sur ce truc-là, et là, toutes les semaines. Donc en vrai, c'est ce personnage-là que j'ai doublé le plus souvent, et le plus longtemps, du coup. Du coup, tu peux répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi dans la série Amour, Glorie, Beauté, on a toujours l'impression qu'il y a un décalage entre le mouvement des lèvres américains et les voix françaises ? Ah, ça, c'est... C'est un petit problème, mais c'est la marque de fabrique. Ouais, bah clairement, clairement. Non, mais c'est devenu connu pour ça. C'est à se demander, même si les mecs, quand ils jouent aux Etats-Unis, ils sont pas... Tu sais, même eux-mêmes, quand ils parlent, ils sont pas en décalage, en fait. Ouais, ouais, ouais. Franchement, on essaie de se déchirer pour pouvoir faire au mieux, mais en vrai, on avait des petits soucis d'adaptes, du coup, et c'était pas forcément facile. Et comme n'importe qui, tu vois, il y a des moments, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi dire, et c'est... D'où l'importance, le doublage, c'est pas que le comédien ou le DA, il y a aussi les auteurs, il y a aussi... On est tous interdépendants, on est tous dépendants des uns des autres, quoi. Du coup, si un texte, il est pas... Il est difficile à rentrer, bah forcément, nous, c'est plus difficile à le jouer, et puis voilà, quoi. Non, bon, après, je me permets la petite blague, mais attention. Ah non, mais bien sûr, ah non, mais ta raison, je sais pas combien d'années. Ah non, mais t'inquiète. Bien évidemment, c'est une réussite, mais c'est vrai qu'on rigole souvent de ça, et du coup, c'est... Voilà, qui mieux que toi pour nous répondre ? Ah ouais, c'est clair. C'est qui le personnage ? Alors, je pense que j'ai la réponse qui est le plus éloigné de ta voix normale à doubler. Ah bah, pour le coup, ouais, Rider. Ah ouais ? Rider de Pas de Patrouille. Ah ouais, je sais pas si t'avais quelqu'un en tête ? Bah, j'avais Ivar, pour le coup, même si j'ai pas vu la série, je pense. Ah non, au contraire, Ivar, on est assez proche en termes de voix. On est pas du tout proche en termes d'énergie, ça c'est clair. Ouais. Et en termes de voix, si, c'est ma voix, du coup, Ivar. Alors que Rider, ça l'est pas du tout. Ok. Celui pour lequel, bah du coup, peut-être Ivar, pour lequel t'as le moins de travail à faire, au contraire ? Et bah, c'est Scott McCall de Teen Wolf. Ok, là, c'est vraiment ta voix, toi, quoi. Ah ouais, ouais, mais complètement, lui, vraiment, j'ai aucun effort à faire, si ce n'est que je prends un peu plus genre en mode héros, quoi, mais en vrai, ouais. Celui que t'as jamais fait, que t'aimerais faire, est-ce que dans tout, attends, on a fait des tonnes, mais un genre de personnage que t'aimerais faire ? Un gros psychopathe, mais vraiment, un peu dans la veine d'Ivar, le Désossé, mais en beaucoup plus sérieux, quoi. Limite un Joker ou un truc comme ça, j'adore, ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est une vraie composition pour un acteur, je trouve, enfin, c'est mes goûts à moi, mais je trouve qu'il y a vraiment des nuances à avoir et un jeu qui doit être tellement fin pour pouvoir faire capter des émotions que, dans la vie normale, t'as pas forcément, quoi. Et que je trouve vachement intéressant, quoi. J'adorerais, ouais, m'y frotter un peu, quoi. Finalement, quand on compare avec un comédien, comédien en sens pas que la voix, un comédien, c'est plus, alors tu vas me dire que c'est différent, mais c'est plus simple ou plus compliqué, en fait, de faire que la voix. Non, je pense qu'il y a des difficultés dans les deux, quoi. La seule différence, c'est que, bah, nous, on n'a pas la gestuelle qui est filmée. Du coup, on peut faire des trucs hyper extravagants dans les mouvements et être sur un personnage qui n'est pas du tout extravagant à l'image, parce qu'on en a besoin pour jouer, alors qu'à l'image, t'es obligé de rester concentré sur tes mouvements. Chaque truc doit être à peu près calculé, mais en même temps naturel. Mais en même temps, quand t'es... Je trouve que... Enfin, après, là, c'est mon avis personnel, mais je trouve que dans les trucs que tu tournes, en tout cas en France, il y a moins ce travail de la voix. Ok. Il y a plus ce rapport de la gestuelle que nous, au contraire, on a beaucoup plus ce rapport de la voix et moins de la gestuelle. Ok. Après, je sais, pour avoir fait des études de théâtre, avoir parlé avec aussi pas mal de comédiens, des fois, quand tu passes ta journée à répéter un rôle ou quoi, le soir, tu peux presque pas dormir. T'as le truc dans la tête. Est-ce que ça te fait ça aussi ? Parce que genre, des fois, je sais pas, t'as l'impression qu'il n'y a pas de patrouille, t'appelle ou t'appelles la patrouille pendant que tu dors, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand j'ai eu les premières fois où il y avait les enregistrements de patrouille, du coup, j'y restais vraiment la journée complète. Et c'est vrai que le soir, je rentrais chez moi et je pensais à patrouille. J'avais le générique en tête, je faisais à manger, j'étais patrouille, patrouille. C'est horrible. Mais non, il y a d'autres rôles qui sont plus marquants. Ça dépend de l'intensité du truc. T'as des rôles qui sont hyper difficiles à jouer, par exemple, où tu rentres et t'es encore dedans. Ça peut arriver, quoi. Ivar le désossé, par exemple, sur Viking, je sais que je rentrais le soir, j'étais encore dedans. Vraiment. Dans quelques instants, tu vas nous expliquer comment tu t'es retrouvé à faire du doublage. Avant ça, même, peut-être pas que. T'as peut-être fait autre chose, on va en parler dans un instant. Mais juste avant ça, aujourd'hui, les grandes voix qu'on connaît, t'as fait beaucoup de rôles, mais il y a des maîtres. Il y a des maîtres un peu en France de la doublure. Emmanuel Curtil, par exemple, qui est voix d'antenne, d'ailleurs, chez nous sur RTS. Richard Darbois, Patrick Poivet, Jacques France, que moi, je connaissais un petit peu à l'époque, que j'avais rencontré, qui était la doublure de voix de Robert De Niro. Ces gars-là, j'imagine que tu les connais, que tu les as rencontrés. Tu t'inspires un peu d'eux ? Tu leur poses des questions quand tu les rencontres ? Alors, pas vraiment. Je suis assez pudique comme personne. Du coup, je suis plus un peu en zoom-zoom. Mais quand je travaille en zoom-zoom, genre, je suis très discret. Donc, j'essaye de ne pas les déranger. Mais je sais que j'observe énormément. Vraiment beaucoup. Et j'adore pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre en termes de jeu et en termes d'énergie. C'est vachement intéressant. Et eux, on sait qu'ensemble, il y a des affinités. Il y en a qui sont moins potes que d'autres, forcément. Mais on sait qu'il y a quand même un groupe comme ça, un peu parmi eux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un groupe des nouvelles voix ? Est-ce que, je ne sais pas, dans tes potes, dans ton entourage proche, il y a des gars qui font, comme toi, de la doublure ? Mais qui sont, genre, nouveaux dans le milieu ? Non, ou quand on l'a, qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas, est-ce que votre génération, vous vous regroupez entre potes aussi ? Oui, carrément. Oui, énormément. Par exemple, mon meilleur pote, Hervé Grull. C'est aussi grâce à lui, si j'ai pu autant bosser, entre guillemets, parce qu'il m'a remis sur plein de trucs que lui ne pouvait pas faire, qu'il m'aime, il a parlé énormément de moi et tout. Donc, il y a Hervé Grull, il y a Thomas Sagols, il y a Benjamin Boleyn, Camille Donda, Maxime Baudouin. On est plus ou moins dans les mêmes âges, dans la trentaine, on se voit de temps en temps pour se faire des bouffes, boire des coups, faire des soirées. Et du coup, professionnellement, vous vous aidez. C'est-à-dire que s'il y en a une piste, il va recommander l'autre s'il n'est pas là ou quoi ? Ouais, c'est ça, quand on peut le faire, on essaye toujours de donner nos noms, de les glisser comme ça. Si on nous dit, ouais, tiens, j'ai besoin de nouvelles voix, est-ce que tu en as à me conseiller pour, par exemple, une nouvelle boîte ? Tu vas te dire, je ne sais pas, est-ce que tu connais Hervé Grull ou Maxime Baudouin ou Thomas Sagols ? Ah non, je ne connais pas, tiens, voilà leur numéro, c'est comme ça qu'on se refile aussi les trucs. Ok, la meilleure voie de doublage française pour toi, c'est qui ? Ah non, de tous les temps. J'en ai plein, de tous les temps, de tous les temps, ah là là. Je dirais Damien Boissot, Damien Boissot, j'avoue que j'ai vraiment un truc avec ce comédien-là, je trouve qu'il a une voix et un jeu extraordinaire, peut-être parce que la plupart des films, des gros films qu'il a fait, c'était Matt Damon et que j'aime beaucoup Matt Damon et que les films qu'il a fait, j'aime beaucoup, donc forcément, ça me parle plus. Mais j'avoue que je suis assez sensible même à son jeu, que je trouve vraiment hyper fin et très très cool, quoi. Est-ce que quand on double une série ou un dessin animé, est-ce que ça donne envie de regarder la série en entier ou pas ? Moi, non. Genre, tu les regardes pas ? Ça me coupe, je les regarde pas. Ça me coupe complètement, en fait. Ou alors, il faut que je les vois, mais bien, bien plus tard, quoi. En fait, quand tu bosses sur un projet, forcément, t'as l'histoire, t'as le déroulé. Moi, l'objectif de regarder un projet, un film ou une série, c'est de découvrir aussi. Donc, quand t'es déjà spoilé sur toute la trame, c'est plus vraiment intéressant. Donc, je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais suivre la série au fur et à mesure. Et puis, tu peux toujours demander au D.A. Ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé du coup là ? Parce que mon gars, il parle de ça. Elle te dit, ah, bah oui, en fait, il s'est passé ça, ça, ça. Tu fais, ah, OK, super. Puis basta, quoi. Mais t'es un maître de série ou pas ? Dans la vraie vie. Ouais, 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 ouais. Avec ma femme, on en regarde quand même pas mal. Et on en désigne quelques-unes comme ça. Tu les regardes en VO ou en VF ? VO, ouais. VO plus VO. Et quand tu regardes, est-ce que quand tu regardes des VF, t'as un petit côté, allez, à critiquer dans le sens positif et négatif ? Ah oui, mais c'est bien pour ça que je regarde que mes séries en VO, quoi. Ouais. C'est malheureux, mais en vrai, c'est de la déformation professionnelle, pardon. Et aussi personnelle. Mais du coup, quand je regarde un truc en VF, bah, je me dis, ah, d'accord, c'est un tel. Ah, c'est un tel. Ah, c'est un tel. Ah, OK, il l'a fait comme ça. D'accord, OK. Ouais, c'est vachement intéressant. Tu te mets dans un point de vue pro et c'est vachement dur de se détacher de ça, quoi. Voilà. Je disais tout à l'heure, on va voir comment t'as commencé tout ça. Mais avant ça, avant ça, on va remonter un peu le temps, on va regarder quelques images. Si je vous dis que vous l'avez déjà vu dans un film, si je vous dis Baoh, ça ne vous parle pas forcément. Regardez les images. Je me suis dit qu'avec un peu de sang, j'avais le temps d'embrasser mon petit Baoh. Pardon. C'était en quelle année, ça ? 93. 93. Tu t'en rappelles ou pas ? Un peu. Un peu, mais que les moments forts, quoi. Tu avais quel âge ? 6 ans. 6 ans. Et tu t'es retrouvée là-bas comment ? En fait, mon père connaissait un mec qui était le mari d'une directrice de casting qui, justement, passait un casting pour les Anges Gardiens et elle cherchait un enfant métissé asiatique et il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. Enfin, c'était assez dur à trouver, quoi, qui était comédien. Moi, je n'étais pas du tout comédien, mais du coup, son mari lui a dit, bah tiens, j'ai un pote, son fils, il est métissé asiatique, si tu veux, vas-y, fais lui passer un essai, quoi. Elle a dit, bah ouais, de toute façon, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je vais ratisser tout pareil de toute façon, donc go, quoi. Et puis, voilà. Et en fait, j'ai eu le rôle et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu. Et tu l'as souvent dit en interview, mais pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, en fait, t'as commencé la doublure en t'autodoublant. C'est ça, exact. Dans ce perdu. En fait, c'est ça, le film, il s'exportait à l'international et du coup, il fallait un doublage anglais. Et comme moi, je suis déjà bilingue anglais, mais je ne savais pas du tout lire, ils se sont dit, bah tant pis, c'est pas grave, on va le prendre. Et du coup, je me suis doublé, autodoublé en anglais. Et après, ça continue comment, en fait ? C'est que du coup, il y a des projets qui arrivent ou c'est... Et bah, en fait, le truc, c'est que le directeur de plateau avec qui j'avais travaillé justement sur les anges gardiens d'anglais faisait déjà, faisait du doublage, du doublage de films. Il faisait pas que de la post-synchro et c'était dans un studio à l'époque qui s'appelait l'européenne de doublage, qui est maintenant The Bing, The Bing Brothers. Et en fait, bah, il m'a rappelé sur un autre film, et puis, bah, c'est comme ça qu'il marche, ce métier. C'est dans une salle d'attente, et puis les gens te disent, ah tiens, t'es qui toi ? Bah, viens, je vais te faire passer des essais, on se connaît pas. Et puis, c'était l'époque où t'avais tout un tas de gamins, t'avais plein de séries, les années 90, enfin, milieu 90, c'était l'époque, tu sais, où t'avais plein de films avec énormément d'enfants, quoi. C'est vrai. Et c'est pas le hasard, c'est pour une question de droit, en fait, que maintenant, il y a moins d'enfants partout. Ah oui, c'est surtout pour des questions de DAS, en fait, aussi. Parce que, bah, les... pour la protection des enfants vis-à-vis du travail infantile, je crois, c'est comme ça qu'ils disent. Je sais plus. Mais, ouais, enfin, nous, on avait pas une batterie d'examen psychologique à passer avant de pouvoir travailler sur un projet, quoi. C'était... on nous appelait, et puis on y allait. T'as dit le projet des anges gardiens, c'était donc ton premier, c'était en 93. Depuis, t'as pas refait de cinéma, t'as pas rejoué forcément un rôle, t'as fait du théâtre ou pas, un petit peu ? Non, j'ai fait une seule pièce. Ok. Une seule, voilà. Comment ça se fait ? Enfin, t'as pas cette envie, t'as pas le... En fait, non, c'est pas l'envie qui me manque. Donc, je pense que... Il y a peut-être deux facteurs qui faisaient que... Le premier, c'est que le doublage te prend quand même énormément de temps. Et que... Bah, forcément, t'es moins disponible, parce que t'as des engagements aussi, quoi. Moi, j'aimais bien être églos avec tout le monde. Il y a aussi le fait que... Je pense que je marchais peut-être pas tout simplement. Mon jeu était peut-être pas suffisant par rapport au casting que j'avais. Ah, t'as fait des castings ? Ouais, j'en ai fait quelques-uns quand même quand j'étais ado ou jeune adulte, comme on dit. Mais du coup, je pense que ça devait pas plaire plus que ça. Peut-être que j'avais pas le physique non plus. Il y a tellement de facteurs là-dedans. Et puis, je pense que quand tu rentres dans le doublage aussi, moi, il y avait un certain confort dans le fait que je bossais déjà très bien. Ouais. Ma carrière, pour moi, elle me suffisait, quoi. Même si j'avais envie de tourner des choses, mais j'avais envie de faire des trucs, tu sais, un peu à la Avengers ou Iron Man. Moi, j'avais trop envie de porter une armure, de faire des trucs de dingue sur un fond vert, quoi. Mais en France, on n'en a pas des masses, quoi. Du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, je me suis largement satisfaite de ce que je faisais en studio. Et c'était très cool aussi, quoi. C'est marrant que tu nous parles de fond vert et d'effets spéciaux. Du coup, on va en reparler dans quelques instants. On va voir que c'est aussi une de tes passions. Bon, en tout cas, tu t'interdis rien. Si un jour, ça reste dans un coin de la tête. Ah ouais, si on me propose un truc à faire et que c'est cool, avec grand plaisir, j'y vais. Question un peu bateau, mais... Quand on joue dans un film comme ça, qu'on est enfant... Moi, je connais pas mal d'enfants, qui sont même actuellement des enfants stars, entre guillemets. C'était un peu ce qui était arrivé pendant les Anges Gardiens. Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale à côté ? Comment ça s'est passé pour toi ? Oh, super bien. Ah ouais, à l'école et tout ? Ah ouais, ouais, carrément. Non, j'ai pas eu de... Ça a été pour moi, en tout cas. Ça a pas été trop... Mais parce que je pense que j'ai pas enchaîné les projets comme ont pu les faire ces enfants stars de l'époque, quoi. Tu sais, généralement, tu tournes un projet, puis on te veut tout de suite sur un autre, sur un autre, sur un autre, sur un autre. Et donc, du coup, forcément, tu rentres dans le milieu de cette manière-là. Mon père et ma mère ont plutôt... Ils avaient un peu peur que je finisse comme des gamins, comme Macaulay Culkin, tu vois, tu sais. C'est ouf comme on pense direct à lui. C'est un parent-couille. Non, mais direct. Ou comme Jordi, à l'époque, ils se disaient, merde, non, on voudrait pas que ça soit comme ça. Donc, on va plutôt calmer un peu le jeu. Et puis, on va plutôt y aller tranquille. On va le faire se concentrer sur ses études. Ce sera très bien. Et bah, du coup, j'ai continué ce métier, mais plutôt dans l'ombre et c'était très bien, quoi. T'as fait ce métier en faisant des études ? T'as été au bout de tes études ? Non. J'ai été jusqu'à deux jours de première. Et je me suis dit, non, pour moi, j'arrête. Et donc, j'ai arrêté l'école à 17 ans, quoi. Après, c'est tentant quand on gagne de l'argent. Ouais, mais c'est marrant parce que ma carrière, elle a vraiment décollé à partir du moment où j'ai arrêté l'école, justement. Il n'y avait plus d'obligations la semaine. Déjà que je séchais les cours. D'ailleurs, c'est pas bien, mais je séchais les cours. Ne séchais pas les cours pour faire... On ne recommande rien. On ne recommande rien, d'accord ? OK. Mais ouais, je séchais, je crois, la moitié de mon année de seconde, carrément, pour aller travailler. Et quand j'ai vraiment arrêté l'école, là, ma carrière, elle a vraiment bombardée, quoi. Grâce à l'aide d'Hervé Grull, notamment, qui m'a refilé plein de trucs. Et forcément, quand t'es disponible, les gens t'appellent beaucoup plus parce que c'est comme si t'étais nouveau dans le métier. On se dit, ah, tiens, ça y est, il est libre du lundi au samedi. C'est plus genre, ah, que le mercredi après-midi ou le samedi. C'est open bar, quoi. On change complètement de sujet. Est-ce que t'as des... J'imagine, on en a beaucoup entendu parler, par exemple, pour Game of Thrones, des choses à pas dire, des secrets par rapport au tournage que tu fais ? Ouais, il y a forcément des projets sur lesquels... Enfin, même la plupart du temps... T'as une clause. On nous demande de ne pas en parler, quoi. Généralement, on n'a pas de clause sur tout. C'est principalement sur des films. On a des clauses de confidentialité. Mais de manière générale, s'il y a un doute, on n'en parle pas, quoi. En fait, jusqu'à ce que ça sorte, voilà. On n'en parle pas. Et sur l'utilisation de ta propre voix, par exemple, tout à l'heure, quand tu... C'est sympa, d'ailleurs, tu nous as fait un petit truc sur RTS, version Rider. Est-ce que ça, t'as le droit de le faire librement ? Ou c'est quand même... Normalement, personne ne m'a rien dit par rapport à ça. En théorie, il n'y a pas de problème, parce que c'est ma voix. Après, je pense qu'il doit y avoir sûrement un petit vice de forme là-dedans ou en théorie, je ne dois pas être capable de pouvoir bosser pour un projet Pas de Patrouille si ce n'est pas accepté par la boîte qui s'occupe de Pas de Patrouille. Notamment, je pense que c'est Nickelodeon, du coup. Mais j'en ai aucune idée. C'est assez flou, en vrai. Genre si, par exemple, je ne sais pas, une autre série a envie de faire une dédicace et d'intégrer le personnage de Rider qui arrive dedans pour dire un truc, ça, tu dois avoir l'autorisation de... Non, ça, normalement, ça devrait être bon, en fait. Ouais, en théorie, ça devrait être bon. Parce qu'à partir du moment où le projet l'inclut, c'est qu'ils ont les droits de l'utiliser. Donc, en vrai, nous, je ne pense pas qu'il doit y avoir de droits par rapport à ça. On ne doit pas non plus demander l'aval de la boîte pour dire, ouais, est-ce que je peux le faire ou pas ? En théorie, non. OK. Ça m'étonnerait. On va finir cette interview en reparlant un petit peu de La Patrouille, parce que le film, il est là, les amis. Il est arrivé au cinéma en ce moment. Il s'appelle La Super Patrouille. C'est ça, hein ? C'est ça. Oui, toi, tu t'appelles Ryder. Oui, ça, c'est... Moi, je m'appelle Ryder. Il s'appelle Ryder. Le film, il s'appelle La Super Patrouille. C'est le deuxième film après dix ans de doublage de voix de Ryder, les films plus la série. Avant ça, une question. Alors, je sais que tu réponds souvent et j'apprécie vachement ta réponse. C'est pour ça que pour ceux qui te découvrent dans cette interview, j'ai envie de te la reposer. C'est quoi les qualités d'un bon doubleur ? Comment on devient ? Comment on fait voix comme ça, comme tu le fais ? Il faut être comédien, tout simplement. Il n'y a pas plus bête que ça, quoi. Il faut être comédien, il faut aimer son travail. En temps normal, peu importe le métier que tu fais, il faut aimer son travail. Oui, c'est sûr. Si tu veux bien le faire, en tout cas. Il y a un truc que tu dis, qui est souvent... Enfin, que j'ai entendu, qui est intéressant. Tu dis, il y a aussi le fait d'avoir un bon réseau. Beaucoup de choses se font par rapport aux rencontres que tu fais, aux gens. Ça, c'est important. OK, il va falloir faire du théâtre et tout, mais il faut aussi essayer de s'entourer et ne pas hésiter peut-être à les rencontrer. À les rencontrer des gens. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est un peu tous les métiers pareils, en vrai. On dit souvent qu'il ne faut pas... Que si tu travailles dur, tu arriveras... Oui, bien évidemment que si tu travailles dur, tu arriveras à faire ce que tu veux. Mais il faut quand même savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir rencontrer aussi les bonnes personnes et peut-être un peu, j'ai envie de dire, forcer les portes pour rencontrer des personnes qui peuvent t'apporter les bonnes choses. Je le dis très souvent et je sais qu'il n'aime pas quand je dis ça, mais une bonne partie de ma carrière, je le dois aussi à Hervé Grulle parce qu'il m'a mis un sacré pied dedans. Et en vrai, tout le reste, c'est les personnes qui m'ont donné des opportunités, qui ont parlé de moi, mais parce que j'ai aussi rempli le job quand il fallait le remplir. C'est que j'ai saisi les opportunités qu'on m'a données et j'ai essayé de ne pas les décevoir au moment où ça s'est présenté, tout simplement. Il ne s'agit pas que d'opportunités, il faut aussi bien faire le taf quand on le demande. Après, j'ai l'impression de ressentir une espèce de bienveillance qu'on n'a pas forcément dans tous les corps de métier artistique. Par exemple, les chanteurs. Un chanteur va rarement aider un autre chanteur. C'est un peu où on est dans la même bataille. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a moins de... Je pense que ça dépend aussi du rapport que tu as avec les personnes. Moi, je n'aiderais pas forcément quelqu'un que je ne connais pas. Si il me dit juste « Tu peux me faire rentrer dedans ? » Non, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui t'es. Je ne sais pas ce que tu donnes. Je ne sais pas comment tu es, comment tu travailles. Je pense que c'est pareil pour tout. Les chanteurs, à mon avis, doivent avoir leur propre... Ils doivent s'aider d'une certaine manière. Que ce soit, je vais te donner mon avis sur ta dernière compo ou ta mélodie, elle était comme ça. Je pense que ça pourrait être vachement mieux si c'était ta, 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 tu vois ? C'est vrai. Je pense que c'est pareil aussi pour la radio. À toi de me dire, d'ailleurs, comment ça se passe. Si c'est, en même temps, ta bienveillance, ta gentillesse, le fait que tu es du bas goût. Il faut avoir des qualités de base pour être animateur radio. Mais en même temps, il faut connaître les bonnes personnes pour qu'on puisse te donner l'occasion d'animer ta première radio. Oui, tu as raison. En fait, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, comment on connaît les gens. C'est vrai. Pour revenir au film, dans ce film, il y a des guests aussi. Il y a des voix guests. Il n'y a pas que les voix que vous entendez d'habitude. On retrouve Sofia et Saïdi, par exemple, dans le film, double rôle de Victoria. Valentin. J'aime bien ce que tu me dis OK, ça prouve que vous n'enregistrez pas ensemble. Pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait des voix. Donc, je t'apprends. Il y a la voix de Valentina, la petite chanteuse qui a gagné notamment l'Eurovision qui va faire Liberty, personnage qu'on avait découvert dans le premier film. Aldebert aussi, Marianne James, j'ai noté. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans la série en général. On est d'accord. T'en penses quoi de ça ? Alors, je ne parle pas d'eux forcément, mais de ce concept un petit peu dans les superproductions en général, d'aller chercher des gens connus pour les faire interpréter des rôles. Ce n'est pas forcément leur métier. Là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément leur métier. T'en penses quoi ? C'est de la pub ? Ah oui, pour moi, c'est du marketing. Je n'ai pas spécialement de problème avec ça à partir du moment où il pique le taf de personne dans le sens où ce n'est pas comme si on avait demandé une star talent sur mon rôle, par exemple. Là, je trouve que ce genre de choses, tu te dis, c'est un peu abusé quand même. Tu suis quelqu'un pendant 10 ans, par exemple, tu as un gros truc qui sort et on te remplace dessus parce que certes au niveau marketing, tu es moins bankable que et tu feras moins d'entrées. Après, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je trouve ça plutôt cool. Après, ça dépend des projets, ça dépend du contexte et ça dépend du résultat final aussi. Après, chacun son métier. C'est tout. C'est sûr. Il y a eu l'avant-première justement du film il y a quelques jours à Paris. Tu étais invité ou pas ? Ouais. Ok. Tu y étais ? Non. Pourquoi ? Parce que j'avais ma petite fille. D'accord. J'avais mon petit bébé et j'avoue, mes nuits sont assez courtes. J'aurais adoré y aller mais malheureusement, ouais, mes nuits sont trop courtes en ce moment pour que je me dise bon, allez, je me lève pour aller au cinéma à 10h le dimanche. Ouais. Je comprends. Bonne excuse. À part Stella, j'ai remarqué un truc qui est assez fou. Tous les autres personnages, les chiens en fait, sont doublés par des filles. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Les filles, les femmes ont une capacité de faire des petits garçons qui est quand même vachement plus cool que les garçons eux-mêmes pour faire des voix de petites filles, je pense. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait, si on prend un enfant, c'est compliqué. Ah bah ouais, totalement. Non, et puis même, c'est vrai que de manière générale, les femmes ont cette capacité de faire des voix de petits garçons qui sont, pour moi, qui sont bluffantes. Là où nous, en tant qu'hommes, c'est plus difficile de faire des petits garçons. C'est plus chaud. Moi, Ryder, ça passe à peu près parce que c'est un être humain. Mais les chiots, c'est vraiment des chiots. Et je trouve que Audrey Sablé, Leslie Lipkins, Céline Ronté et toute la clique, elles font le job super bien. C'est vrai, c'est vrai parce que d'ailleurs, j'étais bluffé en voyant ça. Pour moi, je ne m'étais pas vraiment posé la question mais je pensais que c'était les enfants. On change complètement de sujet avant de finir cette interview. On en a vaguement parlé tout à l'heure. Tu nous as parlé de fond vert. J'ai vu que tu étais un passionné d'effets spéciaux, fan d'infographie. je n'ai pas tout compris. Tu es infographiste dans la vie à côté ou c'est juste une passion ? Ouais, non, à côté, je suis infographiste. Alors, je ne bosse pas beaucoup c'est vraiment mon petit hobby perso un peu comme des gens qui aiment faire de la poterie. Moi, j'adore geeker devant mon ordinateur et comprendre comment faire une cascade de flotte en particule et la rendre pour avoir un effet d'eau ou du feu ou de la fumée ou faire des trucs en 3D en images de synthèse. J'adore ça. Ok, et ça, c'est venu parce que vu que tu as doublé Final Fantasy, on en parlait tout à l'heure par exemple, c'est venu en doublant ou ça n'a rien à voir ? Non, en fait, c'est venu, c'est vraiment venu comme ça, il y a au moins une bonne dizaine d'années. En fait, à la base, moi, je voulais réaliser des films, j'avais trop envie de faire des trucs où il y avait des explosions, des trucs d'action et tout. Et pour ça, il fallait des effets spéciaux parce que sinon, ça coûtait trop cher. Je me suis dit, tiens, je vais regarder comment on fait. Et puis, en fait, je suis tombé amoureux de ça et j'ai trouvé ça mortel. Et si vous voulez voir un petit peu le rendu de ce que tu fais, vous allez sur YouTube, j'ai vu que tu avais ta propre page YouTube, vous tapez Alexandra Nguyen, c'est ton nom et on retrouve tout ça. Je peux lancer un extrait, par exemple, d'une vidéo juste pour montrer ? Vas-y, ouais, carrément. On se regarde un petit extrait de ça, par exemple, vu que je suis à fond dans Star Wars en ce moment, c'est le sabre laser d'Obi-Wan. C'est ça ? Alors, comment t'as fait ? T'as reconstitué le sabre laser ? Explique-nous les images qu'on voit. Ouais, c'est ça. Je ne me souviens plus du nom du gars, il faudrait que je le retrouve, mais j'ai trouvé un mec sur le net qui fait des props de Star Wars, qui lui construit des sabres vraiment en vrai. Et en fait, je me suis regardé tout son tuto où il fabriquait toutes les pièces, où il assemblait tout le sabre. Et en fait, en regardant le tuto, j'ai recréé toutes les pièces en 3D, je les ai réassemblées sur ordinateur et après, je les ai animées et rendues par-dessus. Et ça donne ce que vous voyez à l'écran et vous retrouvez le reste sur ta page YouTube qui est alimentée régulièrement depuis quelques semaines. J'ai commencé cette interview en demandant de nous présenter le film. J'ai demandé à Alexandre de nous présenter le film. Attention, on va faire du théâtre là. Je vais faire appel à ta capacité d'impro. Si je demande maintenant à Ryder rapidement, pourquoi il faut absolument aller voir ce nouveau volet de la patte-patrouille Ryder et bien tout simplement parce que ça nous ferait très plaisir à la patte-patrouille et ça aiderait toute l'équipe à la grande vallée. Donc allez voir le film. Allez voir le film les amis. De toute façon, vos enfants vont vous le demander et là, c'est Ryder qui vous invite en personne. Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous et on te souhaite plein de belles choses pour la suite et on continue de suivre aussi ta page YouTube avec ce que tu fais pour l'infographie. Merci et à très bientôt. Salut. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501